Merci Monsieur le Maire. Au début des années 30, pendant la seconde guerre mondiale, il se comporta en juste, en sauvant avec tout l'humanisme qui était le sien, des juifs pourchassés. Il leur procura des certificats de confession musulmane et leur délivra des tickets de rationnement. Pour Abdelkader Mesli, l'engagement s'exerçait au service de tous, au-delà de sa propre foi. Cette énergie au service de la vie l'a même conduit à donner refuge à plusieurs centaines de juifs, au moins durant un bref moment, au cœur même de la mosquée de Paris. Cet engagement héroïque le conduira à la déportation dans les camps de Dachau et de Mataozen. Même sous la torture, il ne dénonça pas les familles qu'il cachait, ni ses compagnons d'humanité et de résistance. Il est décédé en 1961 dans le plus grand anonymat. Et ce n'est que par hasard qu'en 2010 que son fils découvrit un trésor historique dans un secrétaire de la maison familiale. Les secrets d'un père et d'un héros. Des centaines de documents, lettres, photos, mais aussi une carte de résistants délivrés dans les années 1950 et une autre de déportés, témoignant ainsi de l'histoire de cet homme exemplaire. Sans cette découverte, l'action héroïque d'Abdelkader Mesli nous serait inconnue. C'est donc autant à son humilité qu'à sa générosité que nous rendons hommage aujourd'hui. L'histoire de Paris regorge de ces moments où les sentiments humains nous ont permis d'aller au-delà de nos sphères naturelles pour se dresser face aux idéologies totalitaires. Puisse l'histoire de ces hommes et de ces femmes à l'âme immense nous inspirer. Adelkader Mesli mérite bien que le parvis de la Grande Mosquée de Paris porte désormais son nom et son histoire, mériterait d'être transmise dans toutes nos écoles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada